Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, ton Abster va flipper cette fin d'année, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Allez j'ai loupé le générique, et pourtant il n'y a pas de panique. Bonjour à tous, ça va vite aujourd'hui, je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous a un rendez-vous. Bonjour à tous, je suis GSG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT New Geek du 21 janvier 2022. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous a un rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé de GSG. La nuit du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Et ça pourrait presque rimer avec, il ne va pas y arriver, si il va y arriver, mais non. Allez, comme chaque début d'émission, on commence avec une spéciale édicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus de la café, plus de la démission. Pour l'instant, c'est validé, on a passé le premier palier, donc il y aura bien une émission par semaine au mois de février, et on est à 68% des objectifs pour atteindre deux paliers. Tu peux m'offrir un café sur Tipeee, ça coûte 1€, 2€, t'es tranquille pendant un mois. Tu reçois toutes mes vidéos avant tout le monde, tu aides à financer l'émission, et tu te diras, cette émission elle est quand même vraiment sympa, et tu te dis, quoi ? GLG il a dit qu'au mois de février, il pourrait y en avoir plus. Attends, on en parlera tout à l'heure, ne t'énerve pas Coco. Spéciale édicace, également à ceux qui mettent un pouce en l'air sur l'émission, t'as pas de thune, ou tu veux pas en donner, tu te dis, ouais, enfin bon, un pouce en l'air, c'est qu'il a l'air bas dans YouTube, mettre un pouce en l'air, ça permet de faire remonter l'émission. J'ai vu que beaucoup avaient complètement lâché le morceau, le nombre de pouces en l'air, c'est complètement cassé la gueule, puisque maintenant on est rentré dans une petite routine audiovisuelle, où on a l'impression qu'il ne faut plus le faire, et pourtant, il faut continuer. Vous pouvez également mettre un commentaire, il y a des vidéos où on n'a pas de commentaire avant l'après-midi. C'est incroyable. On avait vu, les gens regardent, mais comme à la télé, voilà, il y a la télé, le pouce en l'air, ça va les colis. Tipi, il garde bien sa vie, on s'en fout, voilà. Et commentaire, voilà, pas du tout. Vous pouvez mettre ça pour prouver que vous êtes là pour finir un petit peu cette fin d'année, je vous rappelle, le jour de l'an chinois, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Bon, allez, maintenant qu'on a passé un peu dans le dur, passons un peu aux news du jour. Je vous rappelle, le geek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, alors les vidéos que je fais et surtout les vidéos que je regarde, je vous poste un peu dessus toutes les vidéos qu'on peut trouver. Bonjour à... Aho, c'est quoi, Aho, 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 Aho et Aho et Zéro. Bonjour à toi. C'est comment depuis la Thaïlande ? Mais c'est comme chez vous, ça va, on est passé en... J'en parlerai quand je vais parler de mes vacances, voilà, comment on s'est passé en Thaïlande et que du coup, je vais pouvoir partir en vacances pour de vrai. Bon, le geek.tv, vous allez le trouver bien évidemment dans toutes mes vidéos et puis les vidéos que je regarde, il y a pas mal de trucs, hein, alors le clip de Stromae que j'avais regardé, puis Jadass, et les vidéos que je regarde d'Intergalactique, là, où ils expliquent la fin de Éternel, parce que j'avais pas tout compris, moi, le Chevalier Noir et tout, j'étais pas trop au fait, et surtout, après, il revient sur une vidéo que, en fait, ça pourrait teaser un peu l'arrivée de Blade, notamment la voix et tout. Je vous laisserai aller voir ces vidéos, elles sont assez intéressantes et tout, et j'ai vu pas mal de vidéos américaines où ils expliquent qu'en fait, cette histoire de Chevalier Noir, c'est un ancêtre de Jon Snow. Pour ça qu'ils se ressemblent, voilà. De Jon Snow, oui, dans Game of Thrones, et que c'était lui aussi le Chevalier Noir avec l'épée et tout, enfin, voilà. Il y a des théories, il y a des théories un petit peu, un petit peu compliquées, mais voilà, c'est intéressant, voilà, les Éternels, si comme moi, vous n'avez pas tout compris la fin parce que vous n'êtes pas trop Marvel, et ben, au moins, au moins, vous aurez plus d'explications, c'est pas mal. Vous retrouverez le live de mercredi, vous retrouverez pas mal de choses, merci. Et t'es tout seul, hein. On est sur Twitch en live en même temps que je fais l'enregistrement, t'es tout seul, mais voilà, il y a du chat, il y a du smiley et tout, tu as rien que pour toi. Tu m'as rien que pour toi. Ou l'inverse. Je t'ai rien que pour moi. Ça marche aussi dans les deux sens. N'y voyez aucune allusion... J'ai mis ces allusions et hallucinations. N'y voyez aucune allusion au club de l'arc-en-ciel, bien évidemment. Bon, allez, on parlera bien des reviews de la semaine. On parlera bien de cette batterie externe. Alors, une espèce de grosse batterie qui intègre un onduleur, un onduleur de 300 watts, pas mal en puissance, et surtout de 300 watts heure. Ils ont fait des chiffres un peu cohérents. Batterie 80 000 mAh, on peut recharger n'importe quel appareil de 300 jusqu'à 300 watts, pendant au moins une heure, bien évidemment. Chargeur allume cigare, 120 watts quand même. Charge même cigare. Des prises à l'avant, 120 watts aussi, pas mal. Les prises USB, des prises USB type C. Je vous laisserai voir la review, j'ai essayé de la faire la plus complète possible, pour aussi vous expliquer un petit peu pourquoi les mini-ampères, pourquoi les watts, pourquoi les watts heures, pourquoi cette batterie, elle est en fait tout le monde fait, elle est vachement bien, et que c'est un très très bon achat. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir craqué pour cette batterie, puisque en mode Survivor, ou en mode problème d'électricité, ou je veux me balader et tout, ça fait une batterie de 3,5 kg, qui peut vraiment faire la différence. Et je suis en train de voir avec le solaire, comment je pourrais faire une petite équipe, un petit équipé, pour pouvoir recharger ça, ce serait pas mal. Bon, on parlera également du jour de l'an chinois 2022, qui sera donc cette année le 2 février, le 1er février. Alors, le 1er février, moi je pensais que la plupart allait fermer du samedi au samedi, et en fait non, la plupart ils ferment du 27 au 8 février. Alors du 27 janvier au 8 février. Et comme je l'explique dans l'article, en plus c'est moi qui fais l'article, mais j'avais complètement oublié, c'est-à-dire que les chinois débrayent généralement une semaine avant, et après au retour du jour de l'an chinois, ils mettent une semaine à se remettre un petit peu en place, c'est un peu normal. Alors le problème, c'est que s'ils s'arrêtent le 27 janvier, soit semaine prochaine, et qu'aujourd'hui on est déjà le 21, oui, on est dans la semaine de débrayage. C'est pour ça qu'il ne se fasse plus rien. C'est pour ça qu'il ne se fasse plus rien. Je me dis, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Pour les reviews, j'ai encore des contacts, mais les produits n'arrivent pas, les transporteurs, j'ai des trucs qui sont partis depuis FedEx, depuis 4 jours, c'est toujours pas pris en charge, parce que les avions doivent être ras-la-gueule juste avant le jour de l'an chinois, et il n'y a pas de news, et il n'y a pas de nouveauté, et on sent que même les meufs ne sont plus là, tu vois, elles sont là, mais elles ne sont plus là, ou j'écris à des meufs pour savoir, par exemple Dreamy, j'ai le nouveau Dreamy, le nouveau aspirateur, pareil, elle ne m'a pas compte, plein de ne me contactent plus, ne m'écrivent plus, répond plus, on répond au bout de 3-4 jours et tout, et je me suis dit, ça y est, on est dans la semaine de débrayage, c'est-à-dire que les mecs se disent, attends, on est le 20, le 27, on ferme tout, donc il commence, il se prépare déjà à fermer, donc ça y est, déjà plus personne n'est opérationnel en Chine, si vous restez comment d'affaires, faites-les vite, puisque si elles peuvent partir avant le 26, tout ira bien, mais sinon ça va être cramé, et après, donc ils reprennent le 8, ça veut dire que le 5, moi j'ai vu, je partirais, je reviendrai le 5, ça serait samedi, dimanche, 5, 6, 7, donc il reviendrait mardi, et là il leur faudra encore une bonne semaine, le temps de rallumer les ordinateurs, rallumer les lumières, enlever la poussière, lire tous les mails qu'ils ont reçus, qu'ils n'ont pas traités et tout, donc ben voilà, on est déjà, on est dans la merde, ça plus les hamsters, c'est plein de mauvaises nouvelles, voilà, bon et comme je voulais annoncer, moi je partirais en vacances, enfin cette année, puisque la bonne occasion pour moi, vu que les chinois partent en vacances, et ben j'aurai pas vraiment beaucoup de travail, je n'aurai pas beaucoup d'emails, il n'y aura pas beaucoup de news, il n'y aura pas beaucoup de grand chose, donc c'est l'occasion pour moi aussi, de prendre une semaine de vacances, pour de vrai, du 29 janvier au 5 février, donc il n'y aura pas de, pendant cette semaine là, il n'y aura certainement pas de JT du Geek, je ne vais pas faire l'enregistrement, c'est compliqué à l'extérieur et tout, il y aura peut-être un live le mercredi, on verra si j'ai une bonne connexion, on peut lancer un live comme ça, en mode EFACQ, le mercredi à 16h, pour dire d'entretenir, mais voilà, du samedi au samedi, sachez que de cette semaine là, il y aura JT du Geek, des emails, on sera sur line et tout, mais il n'y aura pas d'émission, il n'y aura pas de, on va rester un peu tranquille, et enfin une semaine de vacances, je vous rappelle, on était là à Noël, on était là au jour de l'an, on était là, on ne prend jamais de vacances, mais là, c'est vraiment l'occasion, les chinois partent, c'est vraiment l'occasion pour moi aussi, de partir une semaine en moto, je vais me balader un peu en Thaïlande, alors en Thaïlande, c'est mieux, il n'y a plus de touristes, plus rien, comme chez vous, tout le monde est vacciné, puis ici, c'est masque obligatoire partout, c'est vraiment, c'est dehors, dedans, je veux dire, des fois dehors, tu ne mets pas le masque, tu as le malheur de croiser quelqu'un, et tu regardes ces gens, les pros quoi, tu mets ton masque, c'est vraiment, voilà, partout, on ne sait pas, il ne faut pas le mettre dehors, tout le monde le met partout, et c'est vrai que le fait, ça porte quand même ses fruits, lavage de main partout, test PCR, jusqu'à la semaine dernière, il le demandait, quand tu allais manger dans un endroit, si tu avais un PC-PCR, alors il n'y avait pas de date dessus, mais si tu en avais un, ou que tu en avais fait un récemment, donc, beaucoup de régions sont toujours en orange, ça veut dire que normalement, tout doit fermer à 21h, les restaurants et tout, mais pas mal de régions sont passées en jaune, ça veut dire qu'on ne va pas vers le pire, ça veut dire qu'on est pas mal, on peut naviguer et tout, et pas mal de régions sont passées vers le jaune, pour reprendre une activité, donc c'est bon, on peut partir, voilà, donc ça sera pour moi, sur la qui demande, ça sera seulement Arutaya, le pont de la rivière Kwaï, et après j'irai voir Lolo, qui s'est acheté un champ, et qui est une maison, un panneau solaire et tout, voilà, je vais le voir un peu là-bas, dans le milieu de la Thaïlande et tout, voilà, faire une petite rime de une semaine, en moto, tranquille, voilà, tranquille, détendre, laptop, bien évidemment, revient en portable, 5G, je serai encore disponible, mais vous comprendrez que pendant ces semaines-là, il n'y aura pas de JT du geek, il n'y aura pas, et certainement juste un live Twitch le mercredi, que je pourrais faire depuis l'hôtel, je vais voir comment je peux gérer ça, mais ça a l'air de plutôt bien marcher avec l'application, et tout et tout, voilà, profitons, les Chinois profitent, profitons aussi. Bon, on parlera des codes promo du jour sur AliExpress, il n'y a pas grand-chose en ce moment, alors je vais continuer à les mettre sur JT Geek et sur Skyphone, il n'y a pas grand-chose de ouf, il y avait un peu du OnePlus 9 et tout, mais bon voilà, encore une fois, eux aussi, on sent ce petit mode débrayage. Mercredi, je vous ai proposé un live sur Twitch, un live à 16h sur Twitch, le sujet c'était, un fabricant veut que je teste une de ses sex dolls, mais laquelle choisir, donc c'était un live où on découvrait un peu, alors c'est un fabricant, donc c'est un grossiste, encore une fois, un fabricant quoi, on a découvert son site, on a découvert tous les modèles qu'il avait, et puis on a découvert surtout, alors l'espèce de FAQ ou de Q&A, où ils expliquent, qu'est-ce qu'une sex doll, quelle est la différence des qualités, comment l'entretenir, comment s'en servir, comment la ranger, comment l'habiller, comment la réparer, comment l'utiliser, comment on peut avoir des vagins amovibles et des vagins fixes et tout, enfin voilà, c'était un moment incroyable, on a passé vraiment un très bon moment, parce que je pense que beaucoup comme moi ont appris des trucs, vraiment, il n'y a pas le truc, je me doutais un peu, mais je n'en étais pas à ce niveau-là, on a passé un très très bon moment, et beaucoup justement m'ont écrit en MP après, parce que la vidéo a fait quand même pas mal de vues, même si elle était uniquement sur Twitch, alors je rappelle, si tu n'as pas Twitch, tu vas directement sur jtgeek.com, tu as l'article, tu peux regarder la vidéo comme ça, tu n'as pas besoin d'être connecté ni rien, tu peux aller sur Twitch, je n'ai pas besoin de te connecter, si vraiment tu peux, tu peux te connecter, t'inscrire, tu peux me follower sur Twitch pour participer au prochain live, c'est gratuit, et ça permet, en fait, plus on a de followers, plus ça me permet de faire gagner des cadeaux, un dimanche sur deux, bon, on a passé un très bon moment, et voilà, et certains m'ont écrit en me disant, non mais c'est, mais ton histoire de devenir revendeur, c'est une connerie, ou c'était vrai, non non, c'était vrai, de devenir revendeur et tout, moi non, mais après vous, de lancer un business et tout, il y en a qui m'ont dit, ah ouais, mais alors c'était comment, tu pourrais nous expliquer, là tu avais parlé de faire un site et tout, et alors après, bon, la plupart, je les trois qui m'ont écrit, j'ai dit, moi je vous propose, c'est de faire un live comme ça, en disant, devenez, lancez votre propre business, devenez entrepreneur, avec, avec pas d'amétissement quoi, en gros, juste un site, une idée, et on ferait un live comme ça, qui serait, dans l'idée, tiens je veux me lancer dans le business, on parlera de sex doy, parce que c'était rigolo, mais ça marcherait pour tout, on se lance, et voilà, je lance ce projet là, comment je commence, qu'est-ce que je fais, et comment je mets en place et tout, catégorie, sous catégorie, tout ça, et je pense qu'on fera un live, peut-être, du coup, mercredi prochain, parce que je ne suis pas encore en vacances, parce que je serai encore là, mais le mercredi, mercredi prochain, voilà ça, ce sera le mercredi d'après, je suis en vacances, donc mercredi prochain, ça pourrait être, un truc, comment lancer son propre business en ligne, ou un revenu d'appoint, tu vois, en partant avec très peu de budget quoi, c'est ça le but, c'est pas de vous dire, achetez ma formation, achetez mon live, achetez ma formation, machin, donc si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur Twitch, et à me follower, on y ne manque que 23 followers, pour arriver à notre palier de 300, et vous faire un live dimanche, pour faire gagner des cadeaux, la vidéo du jour, 3 montres automatiques, c'est Comiota à moins de 100 euros, elles vont te rendre fou, alors c'est elles sont juste magnifiques, elles sont très très belles, la vidéo, alors pour le live, toi tu la verras quand j'aurai fini, et pour les autres, elle sera déjà en ligne, alors le problème avec Pagani, alors c'est un des vendeurs de Pagani, je ne sais pas si c'est unique, il est officiel, mais bon ils le disent tous, donc maintenant j'ai des doutes, c'est qu'il a complètement baissé ses prix, il a complètement défoncé ses prix là, donc c'est très très agressif, par contre il n'y a plus de problème d'affiliation, alors comme je lui ai écrit, je lui ai dit, ouais mais enfin, t'es sympa mec, mais bon là, à la base, on prend les montres gratuitement, on fait la review gratuitement, mais en échange, on met un lien d'affiliation, donc on se dit que, si on vend pas mal de montres, ça me fait moi un petit billet, comme ça à la fin, pour le travail quoi, et ils ont fermé le programme d'affiliation, donc je lui ai dit, bah c'est pas cool, s'il n'y a pas de problème d'affiliation, là les montres, bon je les ai faites, on va les mettre maintenant, j'ai vu les liens à la fin, qu'il n'y ait pas de lien d'affiliation, je lui ai dit, bon on va quand même faire le, on fait le tap, on met la vidéo en ligne, tant pis pour ma gueule, de toute façon voilà, j'ai gagné deux montres à 80 balles, ouh, de plus, et il m'a dit, non mais là, je lui ai dit, non ça sera plus possible, si on peut rien, si on peut pas être rémunéré par la montre, puisque, et Mino, là ils ont donné un petit billet quand même, parce que, eux ils n'ont pas de problème d'affiliation depuis le début, mais on leur a demandé un petit billet, non mais on peut payer et tout, donc je lui ai envoyé mon adresse Paypal, en disant, voilà la vidéo est en ligne, la vidéo sera en ligne vendredi, là mon Paypal, si vous pouvez faire quelque chose c'est bien, si vous pouvez pas, ça va être compliqué pour les autres, on va dire, ciao bye bye, il y avait une chanson comme ça, il reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye, voilà c'est ça, donc vous décorerez les vidéos ce matin, démontre avec des mécanismes séquos, ou Miyota, des montres automatiques, qui sont juste magnifiques, et je pense que même vous, si vous regardez la vidéo, que vous soyez fan de montres, ou pas fan de montres, il faudra quand même avouer, que pour 80 euros, ou 90 euros, TTC pièce, les montres sont extrêmement bien finies, très qualies, et avec un mouvement automatique, c'est qu'au Miyota dedans quoi, c'est vraiment le truc qui pourrait vous faire vriller l'idée, bon, on parlera également dans le tout, j'ai eu un contact en Chine, d'une de mes cerises là, qui travaille pour une boîte de je ne sais pas quoi, parce qu'il y a l'avant c'est OnePlus, mais ils font du marketing pour OnePlus, mais ils font du marketing pour Black Shark, et tout, alors qu'elle m'a proposé de m'envoyer le Black Shark 4 Pro, au mois de, ben là, soit avant le jour de l'an chinois, soit après, pour faire une review au mois de février, donc, une vidéo gratuite, bien évidemment, parce que bon, le téléphone vaut quand même 600 ou 700 balles, malgré tout, donc, j'ai accepté, parce qu'il est quand même plutôt intéressant ce téléphone là, je vous rappelle, on devait également recevoir au mois de janvier, le nouveau Nubia Red Magic 7 S Pro, mais bon, là, vous aurez compris que voilà, vu les pénuries, les machins, les trucs, je pense que voilà, même eux, ils n'arrivent pas à livrer en temps et en heure, donc, on risquerait au mois de février d'avoir et le Black Shark 4 Pro, et le Black Shark 4 Pro, et le Nubia Red Magic 7, il faut juste attendre qu'il soit disponible et les marques nous les enverront, voilà, donc deux reviews gratuites en échange du produit, mais deux téléphones qui sont très intéressants en mode gaming, je rappelle le Black Shark, lui, il a des boutons magnétiques, c'est-à-dire que tu appuies les boutons qui sortent comme ça, et tu peux t'en servir un peu comme des gâchettes et tout, le téléphone est quand même plutôt intéressant, même s'il n'a qu'un 888, alors que le mien, il a déjà un 888+, et que le nouveau va avoir un 8Gen1, un chose comme ça, ça reste de très très bons téléphones, et voilà, donc on est en lice pour les recevoir, on est en lice pour recevoir plein de trucs, alors après, le problème, c'est que vous avez vu, c'est qu'à chaque fois, on me dit, ouais, et puis des fois, elle nous abandonne pendant trois semaines, elle revienne, là, elle part tous en vacances et tout, donc on devrait avoir plein, plein, plein pour cette année 2022, on devrait quand même avoir plein de produits qui sont très 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 kiffants, avec des produits dont le panier, quand même, est beaucoup plus élevé, on parle, c'est un haut-parleur en forme de cône, prenez un cône de glace, vous mettez à l'envers, ils ont mis un haut-parleur et tout, 500 balles quand même, en Bluetooth et tout, projet Indiegogo, il y a plein de trucs, plein, pas mal là, qui devraient arriver, où les meufs changent de boîte et tout, voilà, si elle revient aux vacances, qu'elle reste dans la même boîte, bien évidemment. Donc la review de cette semaine, la montre, on devait avoir le midi à essuie de plus, mais en fait, elle s'est trompée, c'était pas le 21 janvier, c'est le 21 février, la review, un aspirateur balai lavage et tout, un peu comme on a vu avec le Dreamy H11 Max, dans l'autre version, par contre, lui, il a appris d'en faire, parce qu'il est à moins de 200 euros, plus code promo, plus des cadeaux pour les premières commandes. Cette vidéo est programmée pour le 28, donc genre, ils seront déjà tous partis, les chinois, mais je l'enverrai au tipeur le 27, puisque les premières commandes auront petit code promo sympa, et des petits cadeaux pour les premières commandes. Donc comme ça, le 27, vous aurez le temps de vous préparer, les autres, vous l'aurez la vidéo que le 28. Donc peut-être l'intérêt de devenir tipeur, vous soutenez l'aventure, on finance l'émission, vous avez la vidéo la veille, ça permet de vous préparer quand il y a des promos comme ça, en disant, je l'achète, je l'achète pas, et d'être sur le qui-vive à 9h du matin, quand l'offre commence. Moi, je dis ça, je dis rien, après, c'est pas parce que la vidéo, elle est déjà prête, qu'elle est en non-répertoriée, que voilà, les tipeurs vont l'avoir avant tout le monde. Voilà. Bon. Bon, une des... pour cette nouvelle année. Oui, bonne année ! Une nouvelle année chinoise. Le tigre. Le tigre. Sérieusement, c'est pas le hamster. Il y a eu la nuit ce matin. Sérieusement, c'est pas l'année du hamster. Ils l'ont échappé belle. Ah bah non. Bon. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les news, à Hong Kong, apparemment, ils ont trouvé des hamsters dans une animalerie qui avait le Covid. Et donc, du coup, les hamsters ont chopé le Covid, et comme les gens allaient voir les hamsters, les gens ont chopé le Covid à cause des hamsters. Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as l'impression, mais non, c'est toujours... Plus t'es gros, plus ça passe. Plus... Voilà. Donc après, évidemment, c'est une animalerie et tout. Je pense que ton hamster chez toi, si t'as pas le Covid, tu vas pas lui refiler, il va pas l'enfiler à d'autres. Pour là, je veux dire, le mec a eu l'idée d'aller tester un hamster. Il y a un mec qui s'est dit s'il allait tester un hamster. J'ai vu dans une vidéo, il y a un mec qui a testé une orange. Il a pris une orange, il a mis le TPCR dessus, et le TPCR est complètement parti en couille en disant l'orange a le Covid. Donc bon, voilà, encore une fois, le lama aussi peut-être, je sais pas. Bon, donc legeek.tv va certainement faire une petite migration cette année, peut-être pas directement au mois de février aux heures de vacances, mais legeek.tv va devenir un petit peu mon site de vidéos, de news. J'ai vu, je suis allé voir par curiosité, le site de Manuel Ferrara, qui m'avait, comment dire, qui m'avait fait un, qui était en live mercredi dernier, qui a fait un raid sur ma chaîne parce que j'étais là au bon moment, et qui a dit, voilà, donc tout le monde est là, tu connais pas ? Ben non, moi je suis en Asie et tout, donc je connais pas. Et bonjour à Joy-Xan, c'est tôt pour la France, et moi l'Asie, il y en a un, un petit shop qui a eu le Covid, on me moquait. Donc je lirai, on va pour le moment être dans le live. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc je suis allé voir son site par curiosité, il est quand même plutôt bien fait, il est très orienté Twitch en même temps, voilà. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être le guide.tv pourrait aussi, plutôt que de faire un truc comme ça, faire un site beaucoup plus explicite et orienté pour mes vidéos, mes lives, et plus dédiés à ma personne à la base, ça devait être un site d'échange avec les Youtubers et tout, mais ça n'a pas marché encore une fois, les gens n'ont pas été assez réceptifs, parce qu'on n'apporte pas assez de vues, donc ça deviendrait un site vidéo pour moi, comme ça, multimédia et tout et tout, je vais m'en occuper. Bon, je rappelle, vous pouvez me suivre également sur le Tipeee, je rappelle, vous suivez, vous avez vu, la vidéo des montres elle est déjà là depuis hier, la batterie et tout, toutes les vidéos sont là 24h avant tout le monde, on est à 206€ pour ce mois, l'objectif c'est d'arriver aux 300€, encore une fois 1€ chacun, on va dire, ah, il fait les couilles en or, bah pas trop, parce qu'on fait quand même deux émissions par semaine, quatre semaines par mois, voilà, ça fait quand même pas mal d'émissions pour beaucoup de travail et surtout, beaucoup de plaisir, voilà, donc ça vaut bien un petit Tipeee, vous soutenez l'aventure et vous recevez les news avant tout le monde, c'est trop bien, voilà. Bon, les promos Aliexpress du jour, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui le 21, rien de bien, aujourd'hui, il n'y en a rien de bien, on a un mixeur 48€, bref, ouais, des chaussettes, si c'était rouge et jaune à petit poids, je veux bien, non, il n'y a rien de bien en promo, continuons, continuons. Bon, les magouilles.com, je n'ai pas été fort cette semaine, les magouilles.com puisque je suis en plein papier en ce moment en train de faire plein de trucs là en même temps, donc je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps. Je continue ma petite perte de poids tranquille, je suis remonté à 85,4€, là, pendant une petite période et là, ça y est, je suis redescendu, je suis redescendu à 80, en dessous des 85 kilos, 84,64€ ce matin, tu vois, donc 84,64€, c'est pas mal, je suis parti 87 kilos il y a une semaine et demie, donc 87 kilos, ça fait presque un peu moins de 2,4€, voilà, 85, ça fait 2,4€, voilà, 2,4€ en 10 jours, voilà, donc c'est bien la preuve que les premiers kilos sont les plus faciles à perdre parce qu'il suffit de réduire les mauvaises habitudes, de faire un peu d'exercice, il y a une semaine, c'est vrai qu'avec le chat et tout, je n'étais pas très sérieux au niveau d'exercice, mais voilà, un jour sur deux, rameur, et un jour sur deux, les exercices, donc ouais, 2,4€ en 10 jours, c'est bien, c'est tout doucement, vous voyez, on a mis un objectif de 50 grammes par jour pour dire de prendre vraiment son temps et de tirer dans les chiffres, il y a eu un petit rebond, j'étais descendu en dessous de 85, je suis remonté au-dessous de 85, 5 à peu près, tu vois, pendant deux jours et là, je suis redescendu, comme quoi, il y a toujours des effets de petits you-you en fonction de ce que tu manges, puisque ce que tu manges, c'est pas le lendemain, c'est une semaine après et voilà, il faut faire un petit peu pirouette-cacahuète, donc voilà, vous pouvez suivre cette aventure incroyable sur mon blog, ça s'appelle lesmagouilles.com Je vous rappelle, on se retrouve également sur Twitch, voilà, ce live est actuellement enregistré, alors je vous rappelle, il est surtout enregistré pour GLG Vidéo pour 6h du matin, mais comme je me dis, je fais l'enregistrement en one shot, autant le mettre en live pour que ceux qui puissent être là, comme par exemple, A0, A0, A0 et Joxi, Joxi Han, puissent profiter éventuellement d'être là en live et de lire leurs commentaires et d'avoir ce petit moment privilégié entre nous. Entre nous ! La vidéo, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas Twitch, vous pouvez y aller dessus, vous avez toutes mes vidéos en replay pendant 6 jours, par exemple, la vidéo des 18 de ça, elle a fait, c'est vu quand même, on a fait 300, c'est vrai, j'enfraîchis un peu ? La vidéo de mercredi, elle a fait, je l'ai marqué où ? Diffusion passée. Ce n'est pas assez large, je peux voir, si je mets comme ça. Ah non, c'est celle qui est en route. 378, je suis conne. 378, ce n'était pas la bonne. Voilà, donc 378 vues, hop là, attends, un peu là, je vais regarder le live en cours. 378, il y a des vidéos qui ont bien marché, quand Manuel Ferraram a fait un raid sur ma chaîne, la vidéo a fait 849 vues. Tu vois, comme quoi, il a fini son émission, il dit voilà, il y a BalGLG qui est en ligne, il n'a que 26 viewers, elle est donnée de la force, et donc du coup, grosse, toute la team canette est arrivée sur le live, et ça a fait, ça a fait du bien, ça a fait du bien à la vidéo, et certainement, du bien au nombre d'abonnés, de followers. Allez, il en manque 23, si on fait 23, je vous fais un live dimanche, je vous fais gagner des cadeaux. Et on a vu avec Amazon, il serait chaud pour vous offrir encore des chèques cadeaux, plus on aura encore la batterie externe, et tout et tout. Même si tu ne le fais pas, même si tu ne viens pas, vas-y, follow, c'est le nombre qui compte. Je vous rappelle, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, mon pseudo, c'était Greg Le Guin, là je vous mets tout, alors hier, petit, hier c'est les journées immigration, c'est que je fasse des papiers et tout, c'est chiant, il y a un monde de fou, puis il y a du genre de papier que tu veux, il y a un monde de fou, il y a un monde de fou, il faut attendre, et puis je suis allé, en fait, elle ferme à 11h30, donc je suis allé à 10h45, le temps d'arriver, la meuf elle prend le papier, c'était presque 11h30, elle me dit, revenez à 14h, je suis parti, je suis allé manger, je suis allé boire un petit café, j'ai attendu, et puis en fait, j'ai vu que sur le site, ils ouvraient à 13h, donc je suis allé à 13h30, c'était fait, j'ai mon papier, je peux avancer dans mes démarches, administre-tu. Vous trouverez les vidéos des montres, les vidéos des batteries, voilà, des vidéos, j'essaie de vous mettre un peu des vidéos quotidiennes, et des vidéos de review. Vous pouvez également écouter cette émission en podcast, si vous n'aimez que le doux son de ma voix, tu dis, ouh, cette voix m'excite, ouh, cette voix me rend fou, voilà, vous pouvez m'écouter directement en podcast, sur Soundcloud, j'ai tout bougé, c'est tout de la merde maintenant, je vais le mettre comme ça, encore un petit coup, voilà, vous pouvez écouter sur Spotify, si vous avez un truc de podcast, vous pouvez m'écouter sur Podcast Addict, vous pouvez m'écouter sur Spotify, ça marche bien en fait, j'ai vu que j'arrive, j'arrive à m'écouter moi-même sur Spotify, ah putain, mais je fais n'importe quoi, vous pouvez m'écouter sur Spotify, voilà, sur un podcast, et sur Amazon par exemple, pourquoi j'ai tout bougé là ? aïe 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 aïe, il faut qu'il arrête papa, il faut qu'il arrête, voilà, bon allez, on continue, films et séries télé de la semaine, j'ai découvert cette semaine, disponible sur tous les réseaux, bonjour à 42GIF, qui vient de se connecter également sur le tchat, j'ai découvert sur les réseaux que je ne dois pas citer, mais vous, vous l'avez directement sur vos chaînes, Le Voyageur, une mini-série apparemment, alors c'est une mini-série, mais avec des épisodes qui durent une heure et demie, et c'est bien, c'est un épisode, une histoire, avec Eric Cantona, voilà, donc l'histoire d'un ancien flic qui résout des enquêtes et tout, ouais, j'ai regardé le premier, c'était pas mal, ça va, le deuxième, tout de suite, la flic, tu vois, la gendarmerie, tu dis, c'est pas possible monsieur, dans la gendarmerie, je veux bien croire qu'ils n'ont pas tous fait les grandes écoles, mais là, quand même, on sent que le niveau, il a un peu lède, c'est pas trop trop mal et tout, et puis j'ai vu qu'il y avait deux saisons, et que la deuxième saison, c'était avec un autre acteur, c'était pas avec Eric Cantona, peut-être, c'est un moment où il est un peu trop cher, où il fait autre chose de sa vie, et avec quelqu'un qu'on avait vu, je crois que c'était dans Engrenage, ou chose comme ça, donc pareil, des acteurs que j'aime bien, c'est une série qui se regarde, voilà, le premier épisode est bien, le deuxième épisode, le format était tout bidon, sur ma télé 16 neuvième, je me retrouvais avec un 4 tiers compressé dégueulasse, enfin bon, après c'est pas très très grave, saison 1, 4 ou 5 épisodes, je crois, et saison 2, il y a déjà 2 épisodes disponibles, apparemment ça passe à la télé chez vous, donc il n'y aurait pas besoin de télécharger illégalement, pour vous, dans ce cas là, j'ai regardé également, hier, Boba Fett, saison 1, épisode 4, bon, c'était pas le meilleur, encore une fois, là c'était un peu long, un peu, alors c'est très Star Wars, pour le meilleur, et pour le pire, c'est très Star Wars, c'est, comme ils appelaient ça, les trucs d'anticipation néo-rétro, un peu, c'est-à-dire que, c'est soi-disant, dans un futur très très lointain, mais les technologies datent des années 80, c'est-à-dire qu'à un moment, il y avait par la meuf, et tout, il dit, je vais te mettre un piston là, une bielle, un machin, c'est très, c'est très, la grosse perceuse, le gros machin, tout ça, on voit pas et tout, c'est très futur, mais en même temps, voilà, ça tient pas la route, quoi, c'est comme les Star Trek, avec les écrans, les écrans bombés, tu sais, les vieilles télés et tout, c'est fait avec, même pas les technologies du jour, c'est vraiment fait avec des vieux, vieux trucs, où ils cherchent pas à se compliquer, alors, c'était pas mal, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de Star Wars dedans, il y a beaucoup de références et tout, donc pour ça, c'est sympa, après pour le reste, bon, c'est vrai que ça tire un peu en longueur, là, leur histoire de syndicats, de trucs, les méchants et tout, ça commence à devenir, c'est vachement bien au début, là, ça commence à devenir un peu compliqué, et j'ai peur que ça devienne relou, après, sur le long terme, où, s'il se passe rien, rien comme ça, qu'ils restent que sur leur pauvre planète, à se battre entre eux, ça va être relou, alors qu'au moins, le Mandalorian, il a de planète en planète, il y a des histoires, des acteurs différents et tout, et je, j'ai regardé, parce que c'est toujours un bon moment, encore une fois, c'est un tarois, et ça reste mythique, mais, pas tant que ça, j'ai commencé également, hier, à regarder, sur Netflix, le Puppet Master, sur Netflix, alors, c'est le marionnettiste, le marionnettiste, en français et tout, j'ai commencé à regarder ça au début, j'ai commencé à regarder ça pendant 20 minutes, voilà, c'est pas mal, ça se met un petit peu en place, ils expliquent, il y a vraiment des psychopathes, ça commence à se mettre en place et tout, c'est pas mal, et puis après, j'ai vu que sur YouTube, il y avait une vidéo de DDE, alors, DDE, ou Daily Driver Exotic, des mecs qui ont des Ferrari, des Porsche, qui les tunisent, qui les réparent, qui roulent toujours avec, qui n'arrivent pas de les casser, de les réparer, qui en ont plein, en plus, c'est des Canadiens, pas de tabarnak, mais voilà, des Canadiens qui parlent anglais, et c'est pas mal, j'aime bien, c'est super bien fait, ils ont, je ne sais pas, what millions d'abonnés, avec Stradman, je crois que c'est ceux qui ont le plus d'abonnés, donc voilà, il y avait un ça de une demi-heure, donc j'ai préféré arrêter, aurait eu ça pendant une demi-heure, alors ça, c'est vrai qu'après avoir fait Booba, le petit ourson, et une partie du marionnettiste, et après avoir regardé Daily Driver Exotic, il était l'heure d'aller se coucher, donc j'ai pas repris, voilà, j'ai pas repris, je suis resté sur les voitures, les courses, tout, c'était pas mal, j'adore ça, ils en font beaucoup de vidéos, tous les 2-3 jours et tout, c'est très bien filmé, il y a plein d'actions, on les suit, c'est vraiment du storytelling, ça peut, ça peut vous plaire, voilà, et ça sera tout, pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous, un bon vendredi, prochain live sur Twitch, samedi à 10h du matin, où on fera, alors normalement, on va faire le déballage des produits que j'ai reçus, mais le problème, c'est que cette semaine, je n'ai rien reçu, j'ai reçu 4 hacking, qui ne bougent pas depuis 3-4 jours, autant FedEx, il va arriver là tout à l'heure, il va sonner, il va me livrer le truc et j'aurai des colis, mais autant, je n'ai rien reçu, pour de vrai, j'attends plein de trucs, mais voilà, on sent que les transporteurs sont débordés à cause du jour de l'an chinois, donc on verra ce qu'on fera demain pendant le live, peut-être on fera juste un petit Q&A, ou juste un mode FAQ, enfin dans tous les cas, on se retrouve samedi à 10h, et puis après, le prochain live Twitch, ce sera mercredi prochain à 16h, où là, on fera, si ça vous tente bien, après, si vous avez une autre idée, on approviendra, mais comment se lancer dans un nouveau business, tu vois, comme ça, sans investissement, juste en lançant une idée, en regardant si l'idée peut fonctionner, je veux dire, un WordPress, un nom de domaine, on regardera sur OVH combien ça coûte, parce que ça ne doit pas coûter mieux, le nom de domaine, c'est 10 balles, et un serveur partagé, je ne suis même pas sûr que tu aies besoin d'un qui me suffit, un petit serveur partagé avec une petite bande passante et tout, pour tester le coup, ça peut suffire pour commencer, donc on regardera ça, et puis on fera un truc pour dire, voilà, j'ai 20 ou 30 balles, comment on pourrait lancer le truc et comment tu verras que d'une base, on pourra faire évoluer ce business-là et préparer des choses dès le début, et puis voilà, on prendra un sujet au pif, genre les sex-doy, parce que c'est la blague, et puis après, mais tu verras que tu pourras l'adapter à n'importe quel business model et te dire, ah, il n'a pas un top parce que ça te permettrait de faire, et du ça, et du, peut-être il est vendu du YouTube, et du Facebook, et de lancer mon business, et de faire de la vente, ou drop, voilà, on verra ça dans le live de mercredi, ce sera un live qui sera plutôt complet et certainement très intéressant, voilà, je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir, c'est à tous, une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et à samedi, 10h du matin, sur Twitch, hésitez au moins d'y aller, t'inscrire et de me follower, même si tu ne viens pas, c'est pas grave, mais au moins, on fait les 300 et vous allez voir qu'il y a plein de choses très sympathiques qui s'annoncent. Allez, bonne journée à tous, bon vendredi, bye bye.